... D'abord, merci de m'avoir invité, parce que c'est vrai que je ne suis pas du tout habitué à faire des conférences face à un public comme celui que vous êtes, c'est-à-dire d'un milieu universitaire, sinon scientifique, radicalement éloigné du mien, a priori en tout cas. Effectivement, je vais parler de la communication non-verbale et par rapport à la peinture, on est très vite dans une sorte de non-sens puisque, de fait, la peinture est non-verbale puisqu'elle montre des images. En réalité, je me suis appuyé sur quelque chose d'un peu plus précis dans l'histoire de l'art, et en l'occurrence, à leur naissance, les peintres redécouvrent un certain nombre d'éléments de l'Antiquité, en particulier Horace, et notamment une phrase qui a été mal traduite mais qui a eu un impact considérable sur l'évolution de l'histoire de l'art, qui était la phrase « out pictura poiesis », c'est-à-dire « la peinture est comme la poésie ». Et en réalité, il aurait fallu dire qu'il en est de la poésie comme de la peinture. Bref, ça a eu un impact, je vais vous expliquer pourquoi. En réalité, à partir de cette phrase, les artistes se sont appliqués à concevoir leur peinture comme un texte poétique, avec ses structures langagières, donc un langage propre, des lignes de force grammaticales, et en l'occurrence, ça devenait des lignes de force symboliques à l'échelle de la peinture, avec l'utilisation de la couleur, bien entendu, mais aussi d'un certain nombre de symboles qui étaient rattachés à des tropismes culturels. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais m'appuyer, vous avez parlé de Diego Velázquez, en fait, je vais m'appuyer très exactement sur une œuvre de Diego Velázquez, qui est le portrait d'Innocent X, que vous connaissez probablement déjà, qui est conservé à la galerie Doria Panfili à Rome, et qui est donc un portrait, le portrait du pape, qui est donc le summum, à l'époque, de la communication politique. Il faut savoir que la communication politique, lorsqu'elle utilise la peinture comme médium, est donc effectivement non-verbale, mais elle fait pourtant appel à ces codes syntaxiques et symboliques que je viens d'évoquer, et elle constitue également un moyen privilégié pour scénariser un sujet, de sorte que la construction de sa composition conduise le regardeur à être séduit par ce qu'il a sous les yeux, et donc être séduit par le personnage qui est représenté. Et dans certains cas, et en l'occurrence dans celui-ci, la toile raconte plus que ce que le sujet semble évoqué à sa première lecture, et c'est là que je situe la question de la communication non-verbale en peinture, c'est lorsque le peintre utilise des codes cachés pour montrer des choses qui ne sont pas de l'ordre du langage pictural habituel, qui est celui de la composition classique, de la monstration d'un personnage en majesté, comme c'est le cas ici. Alors, je vais m'appuyer, je vous annonce un petit peu la structure de ce que je vais vous raconter. Je vais d'abord, effectivement, vous raconter un petit peu l'histoire de ce tableau, et comment elle est venue dans l'œuvre et le corpus général de Velázquez. Et puis, ensuite, je vais m'appuyer sur les travaux d'un sémiologue qui s'appelle Alessandro Zina, qui est chercheur à l'Université de Toulouse, et qui a étudié plus en profondeur ce tableau, et en particulier la lecture qu'en a fait Francis Bacon, qui est un artiste du XXe siècle, que vous connaissez probablement, qui est mort en 1992, et je reviendrai sur les détails biographiques de l'artiste peut-être un peu plus tard. Et puis, je vais aussi m'intéresser à la réutilisation des différentes structures pour codifier la communication politique dans nos sociétés contemporaines, et en particulier avec un exemple très précis qui était celui d'une interview d'Emmanuel Macron en octobre 2015, mais j'y reviendrai. Et si on a le temps, et si vous me le permettez, je parlerai effectivement un petit peu de la question du commissariat d'exposition et comment est-ce qu'on peut montrer ce type de tableau et ce type de structure dans des expositions. Donc tout d'abord, effectivement, une histoire un peu sommaire de ce tableau. Pour situer Velázquez dans le temps, c'est un peintre du XVIIe siècle. Il est né en 1199 et mort en 1660, donc vraiment première partie du XVIIe siècle. Il devient peintre de court à 24 ans. Il est peintre à la cour du roi Philippe IV. Zut, c'est dans l'autre sens. Philippe IV, que vous voyez là, peint par Velázquez. Pardon ? Bref, il y a toute une histoire assez amusante sur les Habsbourg et leur consanguinité. Vous comprendrez certainement à la vue de ce tableau pourquoi. Mais globalement, ce qui est assez intéressant, c'est que très vite, Velázquez, en rentrant dans la cour du roi Philippe IV, est influencé par l'Italie et notamment parce que Philippe IV, mais aussi ses prédécesseurs, ont constitué une assez grande collection d'arts italiens et en particulier de Titien, de Véronèse et d'Intoré, c'est-à-dire l'apogée de l'école vénitienne qui se situe environ au milieu du XVIe siècle et disons la seconde partie du XVIe siècle. Il est également nommé comme surintendant des travaux royaux, ce qui le conduit à la fois à assurer la conservation de ses œuvres, mais aussi à être envoyé par le roi dans différents pays, en particulier en Italie, pour acheter des nouvelles œuvres et compléter la collection royale petit à petit. Le premier voyage en Italie a lieu en 1629. Il débarque à Gênes, puis va à Venise très vite. Il est reçu comme un ambassadeur du roi puisqu'il est peintre de cours, donc c'est une fonction très prestigieuse. Il a tout de suite la possibilité de visiter des collections absolument splendides d'art de l'école de Venise sur place parce que tous les notables locaux lui ouvrent évidemment leurs portes très rapidement. Et puis il continue ensuite pour aller à Rome et notamment passe à la Villa Médicis, là où il rencontre probablement Nicolas Poussin, là où il y a effectivement une confrontation et un échange qui a dû avoir lieu. Il faut savoir aussi qu'à un moment donné, Rubens a visité Madrid. Donc il y a eu aussi un certain nombre d'échanges avec Rubens. Peut-être que j'y reviendrai, mais ce n'est pas très important pour le propos. Je vous le dis simplement pour l'anecdote pour que vous compreniez bien que les échanges entre les artistes de ces siècles-là étaient relativement importants dans le développement de leur style. Et le deuxième voyage à Rome, qui est donc le plus important et c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, a lieu en 1649, entre 1649 et 1651, enfin en Italie en l'occurrence, parce qu'il ne part pas à Rome tout de suite. Il arrive d'abord à Venise, là où il va effectivement acheter beaucoup de Titien, beaucoup de Véronèse, beaucoup de Tintoré, qui sont donc cette espèce de triade de peintres vénitiens. Enfin, il va en acheter énormément pour la collection royale et il va laisser relativement de côté Raphaël, même s'il y a une certaine influence de la part de Raphaël. Je vous le montrerai par la suite également. Et il finit par rencontrer donc le pape Innocent X, d'abord pour lui offrir un certain nombre de cadeaux diplomatiques de la part du roi Philippe IV. Mais le but avoué, finalement, c'est d'obtenir, de pouvoir faire un portrait du pape, qui est donc à la fois un portrait de commande et en même temps une volonté de la part de Velázquez de montrer ce pape, ce qui n'avait pas encore été fait, hormis en sculpture, notamment avec le Bernin. Mais bon, je laisse ça de côté. Et donc, pour faire ce portrait, il commence par se faire la main en peignant ce portrait de Juan de Parera, qui était en réalité son esclave. Il ne faut pas oublier qu'il y avait l'esclavage à l'époque. C'était son esclave, mais aussi son assistant, qui a été son élève par la suite, qui a peint un certain nombre de toiles par la suite. Et en fait, il veut se refaire la main parce que ça fait un petit moment qu'il n'a pas peint. Et du coup, pour ne pas se retrouver désarmé face au pape, qu'on dit déjà irascible et qui est très délicat d'approcher parce qu'il a un caractère absolument infernal, il décide donc du coup de s'entraîner là-dessus. Et puis certainement, il passe par des premiers croquis. Alors il y a un certain nombre de croquis qui sont conservés au musée de Toronto, mais l'attribution n'est pas encore sûre. Et puis de toute façon, malheureusement, il n'y a pas de numérisation de ces images, donc je n'ai pas pu vous en montrer. mais fait en attendant très certainement une première version de ce pape que vous voyez là, qui est conservé au musée de Wellington à Londres, qui est très probablement du coup cette première version qui a été faite sur le vif. Ce qui permet d'attester plus ou moins le fait que c'est cette première version, c'est que le format des toiles de celle-ci et de la précédente que je viens de vous montrer est relativement similaire à quelques centimètres, peut-être à un centimètre près. Donc on imagine qu'il a dû acheter du matériel au même moment pour réaliser ces deux toiles et ensuite va faire du coup cette grande toile donc 140 centimètres par 120, celle que vous avez vue l'autre, donc le portrait d'Innocent 10 qui est conservé à Rome. Et donc il finit par présenter ce tableau, donc la version originale, je ne sais plus si je vous l'ai mise là, oui voilà, donc cette version-là au pape et qui se serait exclamé trop povero, c'est-à-dire c'est trop vrai, il était tout à fait choqué du réalisme de la chose et du coup il veut évidemment payer Velázquez pour pouvoir acheter ce tableau et Velázquez refuse en disant qu'il est suffisamment gratifié par son roi et qu'il considère ça comme un cadeau au pape donc en échange évidemment, le pape lui offre une médaille à son effigie et puis d'autres cadeaux diplomatiques. Bref, c'était simplement pour vous situer un petit peu le contexte de réalisation de cette oeuvre. Alors il faut savoir que cette oeuvre en fait est construite d'après un genre relativement établi puisqu'il y a un certain nombre d'autres portraits de pape qui existent avant celui-là. Alors évidemment, j'ai vous mis cette image parce que c'est quelque chose de très très connu, c'est pour vous exprimer le fait que le portrait de court et en particulier le portrait de notable en majesté est tout à fait commun dans l'histoire de l'art. En l'occurrence, là, on est au tout début du XVIIIe siècle avec ce portrait de Louis XIV peint par Yacin Trigo. Mais l'idée, c'est de dire que ces portraits de notable existent de manière prolifique. Il y a énormément de portraits, même plus petits, qui existent de comtes, de divers barons et bon, il y a différentes variantes sur lesquelles je ne m'attarderai pas vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre de portraits de papes qui existent déjà desquels Velázquez s'est inspiré. Alors là, effectivement, c'est un pape du portrait Léon X par Raphaël. Je vous ai dit tout à l'heure que Velázquez rejetait un petit peu Raphaël et ça se voit malheureusement peut-être pas très bien. C'est pour ça que j'ai fait fermer les rideaux. Je suis désolé de vous enfermer dans la semi-obscurité, mais pour avoir les détails des tableaux, il faut avoir une luminosité particulière. Bref, c'est surtout autour des chaires que ça se joue. C'est-à-dire que Raphaël fait des chaires assez rondes, tandis que Velázquez, qui s'inspire plutôt du Titien, va plutôt chercher de la finesse dans les chaires. Mais bon, c'est des détails techniques qui vous intéressent peut-être un peu moins. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre de ces portraits papaux qui existent, tous avec la même structure. Par exemple, celui-ci est un autre portrait par Raphaël, mais du pape Jules II. Et là, on arrive sur quelque chose qui est beaucoup plus proche du portrait fait par Velázquez, qui est le portrait du pape Paul III, par le Titien, conservé du coup à Naples, et qui conserve toujours ce même type de structure. Alors, vous allez voir, je vais revenir un petit peu, je vous remets celui-ci pour que vous l'ayez un petit peu en tête. Mais en fait, tous ces portraits fonctionnent sur les mêmes types de structures de composition. Donc, déjà de manière colorée, puisqu'il utilise la couleur de l'habit des papes qui, effectivement, produit une corrélation entre les différents tableaux, mais aussi en termes de structure, avec cette structure triangulaire, il y a aussi, alors malheureusement, comme je les ai faits en rouge, sur mon écran d'ordinateur, ça marchait très bien, mais là, ça ne se voit pas trop, mais la position des mains est très similaire. La seule différence notable que l'on peut observer et qui a effectivement conduit Velázquez à être plus proche du Titien que des deux autres tableaux centraux, c'est la direction des regards. C'est-à-dire qu'en fait, dans le portrait de Léon X, celui qui est au centre-gauche, le seul personnage qui regarde vers le regardeur et en fait, l'un des deux fils du pape, celui de droite, et l'autre, effectivement, regarde un petit peu dépité le sol, donc c'est le poids de la foi qui lui tombe sur la tête, en quelque sorte, alors que les deux autres regardent directement le spectateur, ce qui a fait dire à un certain nombre de commentateurs que dans le portrait de Velázquez, le pape semblait enfermé, en quelque sorte, dans le tableau, c'est-à-dire qu'il regardait et il appelait presque à l'aide, d'une certaine manière, le regardeur. Il y a aussi un autre élément qui est assez intéressant, je vous ai mis cet autre portrait qui est pour le coup un portrait du cardinal Filippo Archinto par le Titien, c'est la question du rideau. Alors c'est relativement rare d'avoir ces structures de rideau qui viennent complètement couper la structure du tableau, mais vous allez voir que c'est assez intéressant, notamment pour la question de ce qui se passe à l'arrière-plan du tableau de Velázquez, celui de droite, c'est-à-dire qu'il y a tout un rôle autour du voile et du rideau qui parle de quelque chose qui est caché, qui va jouer un rôle très important dans la seconde toile. Donc il est probable que Velázquez ait vu le portrait du cardinal et il se soit dit qu'il y a quelque chose à faire avec la question du rideau. Alors effectivement, ça suit toujours les mêmes logiques de composition triangulaire, la position des mains, la posture, le regard qui va vers le regardeur, et ainsi de suite. Bref, c'est là que ça devient intéressant. Je vais explorer deux points en particulier. Le premier, c'est la question de l'appropriation vis-à-vis de l'histoire de l'art d'autres artistes qui ont suivi, et en particulier Bacon, qui ont identifié un certain nombre de choses dans ce tableau de Velázquez. Et le second point, ce sera sur la question de la communication politique et la pérennité des structures de cette communication politique par l'art. Francis Bacon, artiste qui est né en 1909 et qui est mort en 1992, qui commence réellement sa carrière de peintre au milieu des années 40 par une succession de travaux qui sont issus d'abord du surréalisme puis qui parlent essentiellement des questions d'intériorité du corps et fasciné, et c'est attesté de manière très radicale par le pape 1910 et il en a produit un peu plus d'une quarantaine de versions qui sont conservées dans différents endroits dans le monde. Ce qui est assez intéressant, c'est que celle de droite de 1962 est conservée au musée du Vatican, donc ça rajoute quelque chose d'assez intéressant. Je vais surtout m'attarder sur la figure du centre et je vous ai mis la première version de pape qui existe de la part de Bacon qui est celle de 1949. Comme c'est une relecture de ce tableau, il y a effectivement les mêmes enjeux de composition, c'est-à-dire cette forme triangulaire, la position des mains, le trône, et ainsi de suite. Même s'il y a quelque chose qui paraît assez évident et en particulier sur les deux de gauche, c'est la question du cri. Alors, il y a plusieurs choses qui viennent rentrer en ligne de compte. Il est attesté, notamment par les recherches du plus grand spécialiste actuel de Bacon qui s'appelle Martin Harrison, ainsi que les recherches de la personne qui s'occupait d'inventorier l'atelier de Bacon qui s'appelle Margarita Capoc qui est docteur et qui a travaillé en étroite collaboration avec le musée de Dublin, le musée municipal de Dublin qui conserve l'atelier de Bacon, que Bacon conservait un nombre assez hallucinant de reproductions d'œuvres, de photographies qu'il retravaillait perpétuellement pour les intégrer dans son œuvre. Et du coup, on s'est très vite aperçu que les deux sources principales pour pouvoir intégrer la question du cri dans cette relecture du pape de Velázquez venaient de deux éléments principaux. Celui de gauche qui est en fait c'est une capture d'écran d'une scène du cuirassé Potemkin d'Eisenstein qui date de 1926 qui est, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont vu ce film, qui est à un moment donné une scène où les militaires poursuivent la foule et dans les grands escaliers d'Odessa une nourrice lâche la poussette qu'elle tient dans les mains et la poussette dévale les escaliers et elle se fait piétiner par la foule, elle se relève et elle voit horrifier le bébé qu'elle tenait auparavant dans les mains en train de mourir en train de tomber dans les escaliers et donc du coup c'est cette image hyper forte qui a marqué Bacon d'ailleurs il y a un certain nombre alors effectivement il y a la question du cri mais il y a aussi les lunettes qui ont été appliquées sur d'autres versions du pape j'en profite aussi pour vous dire que Bacon n'a pas seulement travaillé l'image du pape Innocent X il a repris la structure du tableau de Velázquez pour aussi traiter le pape Pie XII ce qui a d'autres implications politiques mais peut-être qu'on pourra en parler après mon intervention ça peut être intéressant et le deuxième excusez-moi le deuxième élément source qui permet d'identifier d'où viennent ces cris c'est le fait que Bacon avait une bibliothèque de médecine relativement complète peut-être que ça parle à certains d'entre vous mais notamment il était en possession d'un exemplaire du manuel enfin de l'atlas manuel des maladies de la bouche de Grunwald peut-être que c'est très probablement extrêmement daté mais en est moins donc ça date de 1903 donc oui c'est extrêmement daté enfin j'espère pour les médecins de la bouche en tout cas mais l'idée c'est qu'en fait il s'est énormément servi de ces questions de déformation et des questions de chair vue de l'intérieur donc je me suis amusé pour mes recherches à travailler sur toutes les sources des oeuvres de Bacon et toute la bibliothèque est quand même en grande partie composée d'un certain nombre de livres d'horreur en fait ça va des gueules cassées de la première guerre mondiale à diverses maladies vénériennes et ainsi de suite bon bref c'était un peu cauchemardesque mais néanmoins là c'est une image soft de ce livre qui montre effectivement des bouches éclatées et des choses tout à fait terribles sauf que cette obsession pour le cri du pape selon ce chercheur dont je vous parlais tout à l'heure sémiologue Alexandre Rosina ne vient pas de nulle part alors bon là il y a la logique effectivement je vous ai mis ça pour rappeler la question du rideau j'y reviendrai tout à l'heure qui est reproduit aussi par Bacon dans cette espèce de hachure à la peinture qui tombe au premier plan en fait ça ne vient pas de nulle part comme l'explique Alexandre Rosina parce que d'après lui Bacon aurait vu un certain nombre d'images subliminales qui se trouvent dans le tableau de Velázquez alors ça c'est la première chose qui est peut-être la plus évidente et en même temps la moins évidente compte tenu de la qualité des détails c'est qu'il y a une réinterprétation par Velázquez du trône d'Innocent X à droite vous avez le trône réel et à gauche effectivement on s'aperçoit que le trône n'a pas du tout la même allure notamment parce que le dossier sur le vrai trône est effectivement orné tandis que de l'autre côté la barre supérieure du dossier est tout à fait plate Alexandre Rosina a fait tout un travail sur les détails qui se trouvent dans ce trône et les a comparés au trône réel et s'est aperçu qu'en fait au lieu de ces motifs floraux qui existent sur le trône réel Velázquez s'est amusé à cacher un certain nombre de figures monstrueuses dans les ornements du trône notamment dans les deux petits ornements qui ornent les coins du dossier et malheureusement on le voit relativement mal mais on le verra peut-être un peu mieux après il y a des espèces de gueules de monstres qu'on devine béantes en fait avec des points qui pourraient ressembler à des dents il y a quelque chose de cet ordre là jusque là on se dit bon c'est peut-être pas si évident que ça mais il y a peut-être des choses à voir un peu plus profondément et notamment ici là c'est relativement intéressant du point de vue de l'ombre je vous ai mis en bas à gauche dans le cercle qui est au niveau de la main droite du pape l'ombre réelle portée par la lumière qui doit normalement venir d'en haut à droite du tableau c'est à dire que en réalité l'ombre qui se trouve derrière le trône ne devrait pas être là c'est à dire que la lumière ne peut pas venir de deux endroits différents dans la composition ce qui a permis à Alessandro Zina de se dire que l'ombre portée derrière le trône était complètement factice et que cette ombre que je vous ai reproduite sur la droite peut être interprétée d'une certaine façon encore une fois comme une gueule de monstre béante comme une sorte de loup en fait on a l'impression qu'on a une gueule je vous le montre peut-être un petit peu plus précisément mais qu'on a une gueule ici avec un espèce de museau des yeux des oreilles enfin une sorte de créature un petit peu infernelle qui n'a a priori rien à faire là et enfin et c'est là que ça devient vraiment extrêmement intéressant c'est que Alessandro Zina a identifié que dans le rideau à droite du pape Innocent X se trouve et malheureusement on le voit je ne sais pas si vous le voyez très bien mais on voit les contours d'un visage qui ressemble étrangement à celui du pape avec un certain nombre de détails qui sont assez frappants je pense que dans certaines diapositives suivantes on le verra un peu mieux mais j'en profite d'avoir agrandi le détail ici en fait on a le visage qui se décompose comme ici avec l'arête qui est ici qui correspond en réalité à l'arête du bonnet du pape et l'arête de son nez on a en réalité deux yeux qui sont ici et une bouche que l'on voit malheureusement ici relativement mal peut-être que certains d'entre vous qui ont un ordinateur à portée de la main peuvent chercher sur internet une image en meilleure définition mais on voit une bouche béante et alors du coup il y a quelque chose il y a des questions à se poser alors deux choses première chose on peut supposer qu'Alessandro Zina a divagué et qu'il est allé dans une interprétation qui était tout à fait fantaisiste sauf que il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de corroborer ça et notamment en tout cas le fait que Bacon y a vu cette image subliminale pourquoi ? je vous passe un petit peu les détails que je vous avais dessinés pour voir un petit peu la structure du visage qui se trouve ici cette toile qui date de 1952 qui est donc trois ans postérieure au premier pape que Bacon a dessiné qui s'appelle Study for a Crouching Nude montre donc un nu accroupi dans une sorte d'espace artificiel imaginaire en quelque sorte et en fait c'est Jonathan Little qui l'écrit dans un livre sur Bacon qui est sorti il y a quelques années il s'est aperçu Jonathan Little que vous connaissez peut-être parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Les Bienveillantes que certains d'entre vous ont peut-être lu il s'est aperçu qu'en fait dans ce tableau se trouvait un pape caché qui se trouve en réalité ici avec donc son col sa tête et son buste et qui est caché comme une espèce de vis-à-vis vis-à-vis de cette figure accroupie donc on peut au moins dire que même si Velázquez n'avait pas l'intention de montrer cette image subliminale dans son rideau Bacon y a vu quelque chose deuxième élément Bacon a reproduit et notamment dans certaines toiles qui concernent le pape 910 cette technique on s'aperçoit en fait dans la partie tout à fait à droite que je vous ai entouré en rouge qu'il y a dans ce rideau un peu à la manière qu'aurait eu Velázquez de mettre cette image subliminale dans son rideau une autre figure nue qui fait référence en réalité à la même figure nue qu'on a vue dans la toile précédente qui est ici de dos donc avec ses jambes qui sont ici et son buste très allongé avec les bras le long du corps je ne sais pas si vous arrivez vraiment à voir où se situe cette image cachée donc on peut tout à fait corroborer l'idée selon laquelle Bacon aurait vu ces images cachées dans l'oeuvre de Velázquez il y a autre chose aussi qu'il faut noter c'est que je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure mais il était très connu que Innocent X était un pape irascible et donc extrêmement colérique et donc avait cette espèce de caractère qui ne pouvait pas être montré dans une toile qui était figée qui montrait en plus un portrait en majesté qui impliquait qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec l'image que l'on avait sous les yeux sinon l'oeuvre aurait été refusée il y aurait eu un tas de problèmes politiques en fait qui seraient rentrés en ligne de compte donc on pourrait supposer que Velázquez aurait construit ces images de sorte qu'elles ne soient pas vues directement par le pape mais en même temps qu'elles auraient pu être d'une certaine manière connues par ces pères et peut-être certains connaisseurs de l'époque qui avaient eu vent de l'histoire comme quoi Velázquez avait effectivement caché ces images je regarde un petit peu mes notes je vous avoue parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire et ma mémoire défaille ce qui est sûr c'est que l'image cachée est en réalité enfin l'image cachée qui est ici et en fait répond à un enjeu fondamental qui laisse entendre qu'il y a des éléments symboliques qui sont identifiables même si l'on n'a pas les codes pour les comprendre au premier abord c'est à dire que dans notre époque contemporaine on n'est pas tout à fait peut-être apte à reconstituer toutes les circonstances qui permettent d'identifier ces images et d'ailleurs comment fonctionne le portrait de court en général cela indique donc au moins une première hypothèse selon laquelle la communication non-verbale c'est à dire hors des codifications classiques du langage pictural permet de délivrer un message sur le personnage de manière transtemporelle c'est à dire qu'en regardant bien on n'a pas besoin de connaître l'architecture des tableaux du genre de portrait pincier pour comprendre qu'il y a une double image preuve en est que Bacon a vu quelque chose sans forcément avoir la connaissance exacte des mœurs et des codifications de l'époque de Velázquez la deuxième chose c'est qu'il faut que le temps passe pour que le message codé soit visible à l'époque de Velázquez on regarde que le code pour un public non averti c'est à dire qu'on ne voit qu'un portrait pincier et on ne lit pas entre les lignes on ne voit pas forcément qu'il y a une image cachée qui rentre en ligne de compte et ces deux arguments en réalité plaident en faveur de l'hypothèse selon laquelle le langage non-verbal en peinture répond à la logique d'une temporalité longue compte tenu du fait que les peintures de notables à la Renaissance sont des œuvres qui sont à la fois prévues pour être vues du public en l'occurrence il faut savoir que l'œuvre le portrait d'Innocent X par Velázquez a été exposé après sa réception par le pape devant le Panthéon donc a été tout à fait visible par le public et donc c'était quelque chose d'exceptionnel parce qu'on montrait très rarement des peintures en public comme ça donc qu'elles étaient à la fois prévues pour être vues du public et qu'elles sont aussi prévues pour être vues longtemps dans le sens où aujourd'hui encore beaucoup d'experts considèrent que ce portrait d'Innocent X que je vais essayer de remettre est le plus extraordinaire portrait que l'on peut voir à Rome aujourd'hui quand bien même le temps a passé et c'est que la nature d'une certaine manière de ce langage non-verbal est destinée à délivrer un message plus en profondeur encore et plus ancré dans l'histoire que celui verbal c'est à dire construit autour du langage pictural commun à une époque qui ne raconte que la majesté d'un notable de très haut rang d'une certaine manière il y a une dernière chose qu'il faudrait dire à ce sujet là c'est que le fait qu'il y ait une réintroduction de cette technique d'encodage d'une image bliminelle dans un tableau comme ça a été réintroduit par Bacon on peut d'une certaine manière dire que non seulement il a eu une conscience du procédé subliminal mais aussi qu'il ait une conscience de son rapport au temps c'est à dire qu'il a été dans une logique de transmettre ces images dans une histoire du temps long et de sorte que maintenant quand vous allez dans Google Images et que vous tapez Innocent 10 vous vous apercevez très vite qu'il y a les quatre premiers tableaux qui sont celui de Velázquez et puis très vite arrivent les versions de Bacon en fait il s'est complètement inscrit dans la lignée de son prédécesseur quand bien même les années ont passé et passeront et très probablement le phénomène sera toujours le même ça c'était pour le premier point sur la question de cette image subliminale dans ce tableau la deuxième chose c'est la question de la communication par l'art et en l'occurrence des différentes structures qui permettent de communiquer par l'art et ça se décline sous deux choses différentes la première chose c'est l'utilisation d'une certaine iconographie politique c'est à dire représentation d'un homme politique en l'occurrence le portrait du pape ça peut aussi passer par les photos des présidents de la république ça se fait beaucoup enfin on en a très peu conscience nous parce que c'est dans les mairies et dans des lieux officiels qu'il y a le portrait d'Emmanuel Macron mais si vous allez à Monaco vous rentrez dans n'importe quel endroit que ce soit un magasin de chaussures ou un musée il y aura la photo d'Albert II de Monaco qui sera là donc il y a vraiment un rapport à l'iconographie politique qui est très forte la deuxième chose c'est que l'art par sa symbolique d'objet précieux et d'objet quasi sacré d'une certaine façon devient ce qu'on appelle un régalia c'est à dire un attribut du pouvoir et donc sert la communication politique non pas par son iconographie mais par sa présence en tant qu'objet un petit peu comme un sceptre aurait pu le faire à l'époque de la monarchie l'art peut servir effectivement d'outil du pouvoir alors effectivement à la Renaissance comme je l'avais expliqué tout à l'heure l'art du portrait princier c'est le nec plus ultra de l'imagerie politique parce qu'on n'a pas d'autres moyens pour la transmettre mais c'est aussi cette utilisation comme un régalia et j'en profite pour vous glisser cet élément effectivement d'une part Philippe IV qui envoie Velasquez en Italie pour aller acheter des oeuvres italiennes c'est une manière de s'assurer qu'une partie de l'art italien qui est considéré comme le plus approfondi à l'époque entre dans les collections royales espagnoles et donc du coup le roi s'assure d'une certaine manière d'un certain soft power auquel il peut accéder en utilisant ces éléments en France ça a été fait de manière tout à fait analogue un siècle avant dans la rivalité qui existait entre François Ier et Charles Quint c'est-à-dire que François Ier en allant faire sa campagne d'Italie et en allant se battre contre les troupes de Charles Quint revient avec un certain nombre d'artistes entre parenthèses notamment Léonard de Vinci c'est comme ça qu'on se retrouve avec la Jocon de Lourdes qui était une manière aussi pour François Ier de dire qu'il avait non seulement gagné une bataille militaire et politique mais aussi une bataille culturelle c'est-à-dire qu'il avait récupéré les éléments qui permettaient d'asseoir un pouvoir culturel et une influence culturelle à l'étranger juste pour l'anecdote Charles Quint est l'arrière-grand-père de Philippe IV ce qui veut dire qu'en fait Philippe IV s'inscrit complètement dans la continuité de la logique familiale royale des Habsbourg d'essayer de s'approprier ce type d'éléments de manière contemporaine il y a réutilisation de ces procédés et j'ai pris cet exemple-là qui me semblait très parlant qui est un extrait d'une interview sur TF1 d'Emmanuel Macron qui est vue le 15 octobre 2017 alors bon il y a un certain nombre d'oeuvres qui sont derrière le bureau je vais y revenir peut-être qu'il faut rappeler que la logique d'acquisition en France d'art contemporain existe en réalité de manière très présente depuis la révolution française avec notamment la création d'un fonds national d'art contemporain qui est maintenant géré par le CNAP le Centre national des arts plastiques et qui achète régulièrement à des artistes contemporains des oeuvres et ce depuis la révolution ce qui fait qu'on a non seulement des oeuvres de Daniel Buren ou de Claude Lévesque dans les collections actuelles mais on a aussi des Delacroix qui sont rentrés par ce biais-là dans les collections de l'État effectivement il y a le cas de Georges Pompidou qui a eu une très grosse appétence pour l'art contemporain à son époque bref mais effectivement il me semble que cet exemple d'Emmanuel Macron est assez parlant puisqu'il réutilise exactement le même type de structure d'appropriation de l'art comme un élément de pouvoir et en particulier il y a trois oeuvres à l'écran à gauche vous voyez l'oeuvre d'un street artiste qui s'appelle Aubé qui montre cette Marianne avec la devise française liberté, égalité, fraternité à droite au fond vous voyez une tapisserie réalisée au Gobelin par Pierre Alechinsky au début des années 2000 je ne me souviens plus de la date exacte et au sol il y a un tapis créé par Claude Lévesque qui est un artiste qui travaille beaucoup avec l'architecture que vous connaissez peut-être par ailleurs mais voilà moi je vais m'attarder essentiellement sur la symbolique de l'oeuvre de Aubé pourquoi ? parce que c'est l'endroit où il y a possibilité de plusieurs niveaux de lecture effectivement la première chose qui vient à l'esprit c'est la question du rapport à la devise à l'état et du coup au symbole de Marianne qui vient rentrer en ligne de compte c'est aussi une manière de s'approprier un certain rapport à la modernité puisqu'on est face à du street art et donc du coup on s'inscrit par rapport à une génération qui est en train de venir dont Emmanuel Macron en réalité fait presque partie puisqu'il a une quarantaine d'années donc on est relativement proche de ça c'est en même temps le rapport avec Aléchinski qui est un artiste pluvieux une manière de s'inscrire dans une sorte de transition c'est à dire qu'on est à la fois dans le 20ème et dans le 21ème siècle il faut savoir que cette oeuvre a été faite juste après les attentats de 2015 à Paris et que c'était une manière pour l'artiste au départ d'être solidaire avec la France puisque c'est un artiste américain d'être solidaire avec la France et donc du coup il y a toute une symbolique de rassemblement autour de cette devise liberté, égalité, fraternité dans le bureau du chef de l'état après les attentats il y a aussi une autre chose qui est très importante c'est que c'est le même artiste qui a fait l'affiche de campagne de Barack Obama en 2008 Hope donc ça inscrit Emmanuel Macron dans cette espèce de lignée qu'a incarné Obama pendant les élections américaines et qui a effectivement une force très très présente aujourd'hui puisque l'anti-Obama d'une certaine manière est au pouvoir actuellement aux Etats-Unis donc c'est une identification positive à ça et une ouverture à l'étranger et en même temps il y a un rapport sémantique à l'artiste qui est hyper intéressant dans le sens où Obé est un artiste qui a créé une marque de vêtements qui est extrêmement portée par les jeunes générations et il ne faut pas oublier que Obé signifie obéi à l'impératif donc il y a une espèce de lecture à double tranchant d'une certaine manière à la fois positive et en même temps d'une certaine manière autoritaire bon maintenant si on a le temps peut-être rapidement sur la question du rapport à l'exposition c'est très intéressant parce qu'en 2015 il y a eu lieu au Grand Palais peut-être certains d'entre vous l'ont vu une exposition Velázquez où était présenté le portrait d'Innocent 10 que je vais vous montrer là donc dans une salle qui était à côté de cette sculpture de l'Algrave qui montre Jupiter terrassant les titans enfin foudroyant les titans et en fait c'est très intéressant parce que du point de vue de la scénographie et ça va rajouter un argument pour authentifier l'idée selon laquelle Velázquez aurait effectivement mis une image subliminale dans son tableau cette oeuvre dans l'exposition se trouvait en face d'une autre qui est celle-ci qui est en réalité pas une copie mais disons une reprise d'après le portrait de Velázquez par Pietro Martire Neri qui montre donc le papy 910 exactement dans la même posture que dans le cadre de l'oeuvre de Velázquez sauf que à la place du vide laissé par le rideau il inclut un prélat donc un personnage qui vient remplir ce vide et qui laisse sous-entendre que s'il y avait vide ce n'était pas simplement pour combler ce vide et rééquilibrer le tableau mais bien pour souligner qu'il y avait quelque chose qui était là et qu'il fallait voir ce qui est assez intéressant c'est que dans l'exposition je ne sais pas si c'était de manière accidentelle si c'était une question simplement formelle de montrer une oeuvre et une évolution de sa copie ou si c'était bien pour montrer le fait qu'il y avait d'un côté une oeuvre qui contenait une image subliminale et de l'autre côté montrer un indice de cette image subliminale en vis-à-vis mais ces deux oeuvres que je viens de vous montrer étaient face à face donc on peut supposer que d'une certaine manière le commissaire de l'exposition Guillaume Kins a voulu montrer ce rapport à l'image cachée et en même temps on se demande si c'est le cas puisque dans l'ensemble de la salle comme vous le voyez là vous avez le portrait d'Innocent X à droite à gauche il y a toute une série de portraits de Velasquez qui sont en fait des portraits notables pour la plupart et qui sont tout à fait dans la lignée chronologique de l'oeuvre de l'artiste ce qui est assez intéressant c'est que par ailleurs l'ensemble de l'exposition n'était pas du tout ordonné selon des principes narratifs complexes qui faisaient entrer en ligne de compte des dialogues entre les oeuvres mais c'était simplement une exposition faite de manière tout à fait classique c'est à dire qu'on partait des débuts des travaux du peintre puis son évolution stylistique notamment par l'influence italienne et on allait jusqu'à sa maturité esthétique puis jusqu'à la fin de sa carrière donc en fait c'était une exposition tout à fait chronologique tout à fait classique et en même temps dans cette chronologie on pouvait voir cette espèce de double jeu qui existait entre ces deux toiles bref pour conclure rapidement l'idée de dire que l'art est un instrument de communication politique de toute évidence qui a plusieurs niveaux de lecture comme je le disais donc à la fois en termes d'iconographie et en même temps en tant qu'objet que les artistes ont parfaitement conscience de cet outil qu'ils l'utilisent et qu'il y a un rapport à la temporalité qui est extrêmement important dans la non-formulation directe d'un message c'est à dire qu'ils ont parfaitement conscience et ça se vérifie avec plein d'anecdotes notamment il y a un certain nombre bon je raconte une anecdote qui est assez croustillante mais il y a un certain nombre d'artistes qui avaient l'habitude d'inviter des femmes chez eux et qui à la Renaissance en particulier et qui leur disaient écoute si tu couches avec moi et bien je te mettrai dans un tableau et du coup tu seras immortel parce que ma peinture ira au-delà de la temporalité tout à fait contemporaine donc il y a vraiment une conscience aiguë du rapport au temps et justement l'intégration des images subliminales fait complètement partie de ce processus et une dernière chose c'est que ce message cette communication induite par les oeuvres s'adresse à la fois à ceux qui ont le décodeur pour comprendre les enjeux vis-à-vis de l'histoire de l'art et de l'histoire tout court et en même temps peut aussi s'adresser à la postérité là où de notre point de vue de toute façon on n'a pas vraiment de capacité à se figurer le contexte de manière tout à fait précise et tout à fait exacte on ne peut pas remonter le temps pour se retrouver à l'endroit et à l'époque de la peinture mais avec nos outils actuels de lecture iconographique on est capable en regardant très attentivement un tableau en réalité de peut-être pas retrouver le code qui a été perdu mais en tout cas d'identifier un certain nombre d'objets dans la toile qui permettent d'en savoir plus sur les personnalités et les objets qui sont représentés et l'exemple typique de ça c'est effectivement l'obsession de Bacon pour ce tableau de Velázquez voilà merci beaucoup merci 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 merci